Hey salut les Shaky fans, comment ça va aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Shakira JT. Au programme de ce 13ème numéro, et oui déjà, on parlera... Vinyl. Tout simplement. Comme beaucoup de personnes, au moment des fêtes, vous êtes un peu en panne d'inspiration pour vos cadeaux de Noël ? Ne paniquez plus, notre mère Noël, Shakira, a peut-être trouvé ce qu'il vous faut dans sa hôte. A partir du mois d'octobre, 4 anciennes albums de Shakira auront à leur tour le privilège d'être éditées en vinyle. Le 4 octobre seront disponibles à la vente les vinyles SheWolf et Shakira, et le 20 décembre sortiront les tant attendus albums Sale et El Sol et Eldorado. Yes ! Chaque album sera composé de deux vinyles, avec chacun son code couleur caractéristique. Sauf pour Shakira, j'ai toujours pas compris le choix de la couleur, et contiendront de nombreux bonus. Sur le vinyle Shakira seront rajoutés les trois titres bonus de l'édition Target, à savoir That's Way, Chasing Shadows et La 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 La, ainsi que les versions anglaises et espagnoles de Dark Brasil 2014. Pour SheWolf, sera inclus en bonus la version espagnole de Gypsy, Ritana. Sur Sale et El Sol, ce seront les remixes de Waka Waka et Loka. Et pour Eldorado, c'est le titre clandestino en featuring avec Maluma, sorti en 2018, qui sera inclus sur le vinyle. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de Shakira.com, mais comme ce seront des vinyles qui seront accessibles à tous, je vous conseille plutôt, je vous conseille plus de même fortement, de vous tourner vers des sites comme la FNAC, Amazon ou Discogs. Ça vous évitera des problèmes de colis perdus ou de problèmes de livraison, et surtout vous les payerez nettement moins cher. Non, parce qu'à 40 euros le double vinyle, on est fan mais pas pigeon. Entre les multiples versions du MTV Unplugged et de Don Estano Sadrones, sans compter les éditions collector illimitées, on commençait sévèrement à perdre espoir de voir enfin ces 4 albums-là édités en vinyle. Et avec ces 4 vinyles, je peux vous annoncer officiellement que nous avons toute la discographie de Shakira en vinyle. Depuis 2021 que ça traînait cette histoire, il était grand temps que ça se finisse. Sous-titrage Société Radio-Canada